Bonjour, je m'appelle Débora Tordjman, j'ai 31 ans, je me suis faite opérer en mars 2019. Je faisais à peu près 86 kilos pour 1m70 et j'ai perdu en un an et demi à peu près 30 kilos et je suis arrivée à mon poids le plus bas qui était 57 kilos. Il y a maintenant 7 ans, mes parents, un jour, ont tous décidé avec mes frères et soeurs, donc on est 5 enfants, de partir vivre à l'étranger. Ils sont tous partis et j'étais la seule à rester ici à cause de mon travail, je ne pouvais pas les suivre. Ce qui fait que je me suis retrouvée toute seule, je suis passée d'une maison à 7 personnes à seule. Ce qui fait que forcément quand on passe du tout au tout comme ça sur une période très très courte, on se sent un peu seule, on se sent abandonnée, on est un peu plus à même d'essayer de combler par plein d'autres choses. Moi en l'occurrence c'était la nourriture et puis malheureusement un an plus tard, on a diagnostiqué une tumeur cérébrale à ma petite soeur. Ce qui fait qu'elle a été malade pendant 3 ans, elle nous a quitté malheureusement il y a 3 ans, mais ce qui fait que pendant toute cette période où elle a été malade, bien évidemment je ne m'apprends à personne, on ne dort pas, on reste toujours sur le qui-vive, on a le téléphone à côté. En plus quand on vit loin, on s'attend toutes les 2 minutes à ce que le téléphone sonne, etc. On a peur de toutes les nouvelles qu'on va recevoir, donc on est quasiment tout le temps réveillé. Moi je sais que je dormais quasi 3 heures maximum par nuit, et quand on ne dort pas la nuit, qu'est-ce qu'on fait ? On mange, on mange, on boulette, et donc j'ai beaucoup mangé à cette période-là, et j'en suis arrivée à un point où physiquement je ne me supportais plus. Alors pour moi, tous les problèmes liés au surpoids étaient surtout concentrés sur tout ce qui est essoufflement et fatigue au moindre effort. Je ne pouvais pas faire grand-chose, enfin monter un étage à pied, pour moi j'avais l'impression que j'en avais monté 10, quoi. Donc ça c'était très très embêtant, et on a découvert aussi en faisant les examens, j'avais un petit problème de thyroïde, mais ça je ne le savais pas, et ce qui pouvait aussi expliquer en partie toute l'histoire de mon surpoids, mais pas que malheureusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !